Moi, clairement, face au Portugal, le Portugal est favori, pour moi. Donc pour vous, c'est une mauvaise nouvelle de jouer le Portugal, si on peut enchaîner avec la question initialement venue ? On peut enchaîner avec tout. Absolument pas, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, bien au contraire. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir jouer contre des grosses équipes, parce que l'équipe de France est forte contre les grosses équipes. Et l'équipe de France va faire quoi ? Comme le Portugal va avoir le ballon, l'équipe de France va se mettre derrière. Et l'équipe de France, quand ils sont derrière, devant, ça va à 10 000 en contre-attaque, parce que ça va jouer en contre-trainte. Est-ce que vous avez vu le match face à la Slovénie hier ? J'ai tout vu. On a vu quand même un Pepe en difficulté. Il a failli écouter l'élimination. Face à une Slovénie qui était très bas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allongeaient sur leur grand attaquant qui jouait à Leipzig, qui est très bon d'ailleurs, et qui a fait beaucoup de mal à Pepe. Donc je pense qu'il y a quand même, tactiquement, un coup à faire. Et je pense que c'est une bonne nouvelle de jouer le Portugal. Bertrand Latour, bonne ou mauvaise nouvelle ? Alors, pour le spectacle et pour les téléspectateurs dont on parlait vendredi, ça va être un carton. Là, ça monte. C'est un pays adverse respecté, connu évidemment, avec qui on a une longue histoire. Un vendredi soir, les vacances, mais pour nos bleus. Mais moi, je suis un gain petit, Greg. Franchement, aucun panache de ma part. J'aurais préféré être néerlandais et jouer le vainqueur du match de ce soir entre l'Autriche et la Turquie. Et puis après, vogue la galère, on voit ce qui se passe si les demi-finales se présentent. Parce que les Portugais, je les trouve impressionnants depuis le début de la compétition. Pas hier, certainement pas hier, évidemment. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient fait deux très bons matchs lors des phases de poule. Par rapport à la lecture tactique, intéressante de Benoît, je ne la partage pas totalement. En tout cas, je pourrais avoir la même idée que lui, mais en tout cas, pas avec les mêmes joueurs. Parce que les contre-attaques avec Antoine Griezmann, il est droit. Et ce Bappé-là, ce Bappé qui prend très peu la profondeur, qui fait beaucoup moins de diff sur sa vitesse parce qu'il n'a sans doute pas la capacité physique pour le faire ou la forme ou j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, je le vois très peu déborder des mecs et les prendre de vitesse. Je ne sais pas si ça va être ça la faille dans laquelle il va falloir s'engouffrer. Parce que sur les derniers matchs, je ne sais pas ce que j'ai vu. Peut-être que le retour d'Embélé est lié droit pour faire du bien et de remettre Griezmann dans l'axe. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il est un peu lié quand même. De toute façon, ces débats-là de Compon, on les aura dans les prochains jours. Je rappelle la suspension d'Adrien Rabiot aussi, qui peut remettre Griezmann au cœur du jeu. Ou pas d'ailleurs, au retour de Fofan, on verra bien. Mais Djibril, votre regard de joueur aussi par rapport à ce que vous entendez, parle d'équipe miroir avec cette équipe de France. On vaut mieux jouer une équipe forte alors ? C'est ce qui les excite les gars peut-être sur le terrain ? Tu n'as pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix d'être bon au moins au même niveau que l'équipe en face. Sinon, tu vas prendre une valise. Parce qu'en face, il y a des bons joueurs au niveau portugais. Et ça, ça compte pour un joueur le CV du gars d'en face ? En tout cas, je sais que... Et je ne pense pas me tromper que Kylian, ça l'excite de jouer contre Cristiano. Je ne pense pas me tromper. Je n'y ai pas parlé personnellement. Mais on connaît un peu comment il idole. Il idole un peu Cristiano. Je pense qu'il va vouloir se réveiller. Et ça peut être un facteur qui va le faire sortir de son cocon dans lequel il est un peu dans le formule. En parlant de Cristiano Ronaldo, vous avez sans doute vu cette image qui a été très largement commentée sur les réseaux sociaux et absolument partout. D'ailleurs, les larmes du Portugais qui s'est effondré après son pénalty raté. Ses coéquipiers sont même venus le réconforter tellement il pleurait. Et alors, on a contacté un préparateur mental, Nicolas Clémence qui a notamment travaillé avec des médaillés olympiques, des tennismans et autres sportifs de haut niveau pour comprendre ce craquage nerveux de Cristiano Ronaldo. On peut être quintuple ballon d'or et totalement craqué. Premier paramètre à prendre en compte, on apprend au sportif d'être toujours focus sur l'instant présent, sur l'instant T. Et là, Cristiano Ronaldo était déjà dans la projection de sa fin de carrière internationale puisqu'il l'a officialisé d'ailleurs après le match en disant que ce serait sans doute son dernier euro. Et donc, il était déjà dans cette émotivité, dans l'après, ce qu'on appelle la petite mort du sportif. Deuxième paramètre, la dépense énergétique. Alors oui, il a 39 ans, certes, mais ça reste un monstre physique, Cristiano Ronaldo. Mais il venait de jouer 120 minutes à très haute intensité. Match âpre, très costaud face à la Slovénie. Donc la fatigue physique a pu jouer aussi sur son craquage nerveux. Et puis, troisième paramètre, il joue au foot pour marquer l'histoire de son sport à l'image d'un Federer, d'un Nadal. Il veut finir au sommet. Il voulait finir sur cette bonne note. Et sans doute que, peut-être dans son esprit, décevoir tout un pays, décevoir tous ses supporters, ça a joué. Et donc, pour tous ces paramètres-là, il a sans doute craqué Cristiano Ronaldo. Et merci encore à Nicolas Clémence pour ses explications. Oui, merci beaucoup Nicolas Clémence, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une grille de lecture sur ce qui s'est passé hier. Et comme nous, on n'est pas sportifs de haut niveau, bon, le gibri, les Benoît comprennent bien mieux que nous, évidemment, c'est intéressant de voir ça. Vous finirez le débat, parce que vous n'avez pas aimé ça, Dave, mais avant, j'aimerais l'avis de Laurie, parce que dans deux minutes, il y a la petite lucarne. Ce France-Portugal qui se profile, vous, vous avez hâte d'y être, et vous espérez le jeu, où si ça passe comme contre la Belgique, vous assumerez votre petit oui là-dessus. Est-ce que ça peut forcément se passer de la même façon ? Parce que le Portugal va jouer, mais j'en sais rien. C'est le choix de Sophie tout de suite. Jouer beau et perdre. Oui, mais ça arrive, c'est dans trois jours. Bien sûr que je prends la victoire. Mais franchement, j'ai bon espoir que, que pour plein de raisons, certains joueurs se libèrent, et notamment pour la raison que tu parlais, Kylian. Je ne peux pas imaginer que ce garçon traverse tout cet euro comme le fantôme qu'il est là. Donc voilà, notamment lui. Donc ça va donner un surplus de force. Non, j'ai déjà tellement hâte d'être en audite. Oui, nous aussi, évidemment. Dave, un dernier mot, et après on va aller saluer Bertrand Latour, puis Pada m'arrive. Vous n'avez pas aimé Ronald Oya ? Ah non, Ronald Oya, je n'ai pas du tout aimé. Oui, mais non. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est un homme qui craque. Oui, un homme qui craque, qui craque à 0-0, ça va, il n'y a pas le feu, on n'est pas... Vous avez expliqué, il se dit, je vais plomber mon pays. Oui, mais non, mais justement, si tu es un leader, et c'est le leader de cette équipe, ce n'est pas aux autres de te consoler à 0-0. Le match continue. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de rater le tir au but décisif, et là je pourrais comprendre. Après le verdict du match, s'ils sont coupables, ou même s'il y a des fêtes, là évidemment que toutes les émotions sont permises. Mais moi je trouve qu'on a massacré Thiago Silva quand il pleurait avant la séance de tir au but au Brésil, et là je trouve que Ronaldo d'un seul coup, c'est ouais, mais ça lui donne un côté humain. On fait le storytelling qu'on veut. Moi, ça m'a embêté que ce soit à ses partenaires de venir le porter. Et surtout, on avait une équipe du Portugal qui était déjà fébrile. Je trouve que tu vois ton leader comme ça, il faut aller en plus le câliner et le machin. Moi, pardon, votre monde des bisounours, il ne m'intéresse pas. Alors là, ça va te plaire, Dave, mais c'est aussi quand il a vu sa mère pleurer. Alors ça, ça l'a achevé. Bon, je continue dans l'émotion et tout, mais il a vu sa mère pleurer en prévue. Que ce fut dû pour le Portugal, les amis? Que ce fut dû le Portugal qui a galéré pour se qualifier? Que ce fut très, très compliqué pour le Portugal contre la Slovénie? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre le Portugal et la Slovénie. Le Portugal qui se qualifie au tir au but. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est une autre façon. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors les gars, lorsque tu entends Portugal-Slovénie, sur le papier, je parle bien sur le papier, lorsque tu entends Portugal-Slovénie, tu te dis que le Portugal va étrier la Slovénie. Tu te dis que le Portugal va étrier la Slovénie. Au moins, 3-4-0. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas ça. Sur le terrain, ce n'est pas ça, les amis. On a vu une équipe du Portugal qui a galéré. Une équipe du Portugal qui a un potentiel, qui a l'effectif, mais qui a galéré contre cette équipe de la Slovénie. Je rappelle ici que le Portugal a aligné une équipe très, très offensive. Très offensive, les amis. Lorsque tu as Bruno Fernandes, tu as Bernardo Silva, tu as Rafael Leao, tu as Cristiano Ronaldo, c'est déjà avocat sur l'offensive, sans compter Vitinha, qui tire souvent à distance, qui m'avait souvent à distance. Donc, la compo du Portugal, c'était Rubén Diaz-Pepe, enchaînée centrale. Ensuite, tu avais Cancelo, Elion Mendez, comme latéraux, au milieu, c'était au double pivot, Vitinha, Palinia, et, et les droits, et les droits, tu avais Rafael Leao, et les gauches, tu avais Bernardo Silva, Bruno Fernandes, et Cristiano Ronaldo en pointe. Lorsque tu vois cette effective-là, c'est une effective de grande qualité, les amis. Cette effective-là, ça fait peur, ça fait très peur, et, malgré ça, le Portugal n'arrive pas à être la Slovénie. La Slovénie me fait un peu penser à la Slovaquie. C'est une équipe qui savait vraiment défendre. Ils savaient très très bien défendre, les amis. Donc, on a vu une équipe du Portugal qui a eu du mal à dominer son sujet, qui a eu du mal à marquer le but. Et pour moi, le tournant du match, c'est le pénalte raté par Cristiano Ronaldo. Franchement, je pense que, si le Portugal perdait ce match, si le Portugal se faisait éliminer contre la Slovénie, Cristiano Ronaldo allait très mal dormi. Très très mal dormi, les amis. Puisqu'il rate un pénalte à la 155 minutes de la prolongation. 155 minutes, il rate le pénalte, les amis. Juste avant que la vitre ne siffle la mi-temps de la première partie de la prolongation. c'est le pénalte. Un pénalte bien arrêté par Yanoublac. Il gagne de l'athlétique ou de ma tripe. Donc, les amis, le Portugal a galéré, le Portugal a gagné au tir au but. Et ce qui m'a plus soucié, c'est que c'est lui qui n'a pas encore tiré le premier tir de tir au but. C'est lui qui n'a pas tiré. Alors que d'autres personnes pouvaient se dire, voilà, j'ai raté le pénalte, je suis en manque de confiance, je n'ai plus envie de tirer. Non, il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités, les amis. Ce qui soit le rôle d'un leader, ça va prendre ses responsabilités. Et Christian Ronaldo, pour le coup, il a su le prendre. Et au pénalte, le Portugal gagne 3-0 puisque le Portugal, malgré ses 3 premiers tir, pendant ce temps, la Slovénie rate ses 3 premiers tir également. Un Portugal qui a archi-dominé dans l'ensemble. Le Portugal a archi-dominé. Le Portugal, c'est 20 pour 6-4. Et pendant ce temps, la Slovénie, c'est 10 pour seulement 2 petits tir cadrés. En termes de position, la position, c'est 72 pour une position pour le Portugal, contre 28 pour la Slovénie. Le Portugal a réussi 770 passes. 770 passes réussissent, les amis. C'est vraiment énorme. Avec 88% de précision de passes. Le Portugal a vraiment dominé. Après, il y a des joueurs vraiment qui ont fait un match montieux, comme Pep. Pep, l'ancien joueur du Real Madrid, il a fait un match montieux, très monstrueux. Un joueur à 40 ans, c'est un joueur qui apporte encore. Il est vraiment énorme. Pep, il est vraiment énorme. On pourrait se dire, par son âge, il peut vraiment être un handicap pour son équipe. Mais il est plutôt une solution pour son équipe. Il est plutôt une solution pour son équipe. Il a vraiment fait un match très intéressant. Il y a également des garçons comme le Raphaël Leyaou, qui a fait un très bon match. Raphaël Leyaou, c'est un garçon, je comprends pourquoi on préfère Raphaël Leyaou à Jérôme Félix. C'est un garçon qui a montré des choses intéressantes. Après, le Portugal va retrouver l'équipe de France en cas de finale de 7 euros. C'est un choc qui s'annonce encore palpitant. Après, le Partage Mato, vous avez commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses que c'est une qualification méritée pour le Portugal du manteau ? Et si ce n'est pas encore qu'il n'y a pas d'abonnée d'activer la cloche de la situation pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, je dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.